bonjour ici et bienvenue dans cette 11e publication comme à chaque fois je vous rappelle pourquoi on est là la raison d'être cette chaîne c'est de transmettre les connaissances minimales que chaque personne devrait savoir pour atteindre son plein potentiel j'insiste sur un autre point tout le monde devrait tendre vers son plein potentiel si on n'a pas décidé de le faire ça n'arrivera pas dans les publications précédentes j'ai parlé de vouloir et de croire je vais revenir sur croire parce que c'est un point important donc juste pour résumer depuis le départ de cette chaîne au départ j'ai fait une introduction générale pour expliquer la raison d'être de ce que je fais finalement ici après ça j'ai parlé beaucoup de subconscient et je vais revenir là dessus mais juste après j'ai parlé de vouloir et croire donc pour faire une mini conclusion sur y croire parce que les gens doivent comprendre il y a une petite nuance qui est vraiment importante et je veux absolument que les gens dorénavant quand ils vont entendre soit moi soit quelqu'un d'autre dire mais si tu crois tu vas gagner il faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire alors j'ai donné quelques exemples dans les je pense mes deux publications précédentes là je vais revenir parce que j'avais donné des noms de personnes maintenant je vais aller de façon plus générale dans une famille dans une province dans une région de façon inconsciente on a des modèles dès que la personne est né dans son subconscient il va s'imprégner un certain nombre d'informations donc à quel point elle va réussir dans la vie va être située vers le bas par le pire de la famille qui n'a rien fait et vers le haut par celui qui a réussi le plus de façon totalement inconsciente c'est ça c'est ça les possibilités entre celui de la famille qui a réussi le plus et celui qui a réussi le moins atteindre le même niveau que celui qui a réussi le plus et la réussite disant idéale et maximale imaginer et souhaiter et c'est certain que pour cette personne il est totalement impossible de dépasser cette limite non pas parce que c'est impossible parce que dans sa tête la réussite maximale je vais atteindre le top si je réussis autant que telle personne là je parle de la famille mais dans un village aussi donc la réussite maximale va être située entre celui qui est le moins réussi et le plus tué dans une province dans un pays dans un état ça c'est un comportement humain normal c'est comme ça que ça marche donc c'est comme ça quand on enregistre dans notre tête dans notre subconscient c'est quoi les limites c'est quoi le minimum c'est quoi le maximum alors qu'en réalité c'est faux parce que la personne qui a réussi le plus si c'est elle donc elle a réussi plus qu'un autre alors pourquoi elle est arrivé à réussir plus qu'un autre parce que de temps en temps il y a des personnes qui vont être exceptionnelles pour x raisons moi je parle des gens qui veulent atteindre leur plein potentiel donc je pense pas que un fédéraire ou un je sais pas un nadal quelque chose a besoin de moi de cette vidéo pour savoir ce qu'il va faire donc il y a des gens exceptionnelles que un certain nombre de circonstances que certains aimeraient appeler la chance puis même je suis pas d'accord ça me dérange pas parce que c'est pas de ces gens là qu'on parle moi je parle de monsieur et madame tout le monde qui devrait comprendre comment ça marche pour eux-mêmes atteindre leur plein potentiel donc il faut décortiquer ces choses là il faut les comprendre donc certains de façon naturelle le hasard les circonstances ont fait qu'ils sont quasiment nés comme ça mais les autres qui sont pas nés comme ça que le hasard a fait que leur subconscient était mal programmé qu'ils étaient dans le mauvais environnement donc eux pensent qu'il faut pas réussir ce qui est totalement faux moi c'est que j'explique ici c'est une preuve alors voilà ce que je dis pourquoi dans un petit village ou dans une petite ville ou dans un petit pays où personne n'a gagné une médaille d'or où personne est devenue une star internationale pendant 100 ans 200 ans 300 ans et du jour au lendemain une personne arrive à devenir une star internationale et tout de suite après dans les années qui suivent dans ce même endroit il y en a d'autres la raison est très simple c'est que de façon inconsciente on a des modèles et on se programme que le maximum qu'on peut atteindre c'est ces modèles là donc ton modèle local ton père ton cousin ta famille ton village ta ville et ainsi de suite c'est ça tes modèles donc ton minimum et ton maximum est de façon inconsciente déterminé par cet environnement là donc il suffit juste qu'une personne perce à l'international et entre parenthèses percer à l'international c'est pas nécessairement la meilleure chose au monde tu peux être totalement incognito puis avoir beaucoup plus de valeur que la plus connue au monde c'est pas je suis pas en train de dire qu'il faut percer internationalement pour eux pour avoir une certaine valeur la valeur d'être humain ne dépend pas de ça mais c'est juste pour expliquer la croyance donc du jour au lendemain quand une personne atteint un niveau international comment expliquer que tout de suite après un grand nombre de personnes qui viennent du même endroit arrivent à faire la même chose qui sont devenus plus doués ce qu'ils sont devenus plus intelligents ils ont cru c'est à dire qu'ils ont ils ont comme on dit en anglais riser leur standard ils ont leur standard est devenu plus élevé dans leur temps il est devenu possible que quelqu'un de mon milieu atteint ce niveau donc c'est devenu possible avant il y avait même pas d'essai il y avait même pas l'espoir ils pensaient même pas maintenant ils ont pensé et c'est une preuve suffisante pour dire la majorité des êtres humains qui vont pas atteindre un certain niveau dont plusieurs domaines ne l'ont pas fait juste parce qu'ils n'y croyaient pas tout simplement et pourquoi ils n'y croyaient pas parce qu'une influence de l'environnement de leur de façon inconscient ils n'y pensaient même pas c'est la seule raison quand je parle de croyance est certain que personne ne va atteindre un niveau qu'il se croit incapable d'atteindre quand on parle de croyance c'est ça d'ailleurs c'est pour ça que des gens malades convaincus de guérir guérissent des gens c'est convaincu qu'ils vont tomber malade en malade donc là je veux pas trop mettant de façon le sujet extrêmement important la croyance est quelque chose de très fort là comme je le dis on est encore dans des généralités mais je veux absolument que les gens écoutent toutes les vidéos mais j'aimerais qu'ils posent les questions parce que plus tard je vais rentrer dans des points très techniques et c'est certain que quelqu'un qui n'a pas compris ces bases là il n'y a rien à faire ça ne marcherait pas donc sur ce de moi je vous dis merci beaucoup on se reparle bientôt je vous dis encore abonnez vous s'il y a des questions posez les moi puis on se dit à la prochaine au revoir